Gérard Messrallet, bonjour. Vous êtes polytechnicien, ENARC, et vous êtes depuis 2008 le PDG de GDF Suez. Alors, quel conseil donneriez-vous aux polytechniciens qui sortent aujourd'hui de l'école ? Bonjour. Eh bien, écoutez, voyant les bouleversements qui affectent notre secteur, à la fois l'énergie et l'environnement, moi, je donnerais conseil aux polytechniciens qui sortent de l'école de s'ouvrir au monde. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, entre maintenant et 2035, 90% des nouveaux besoins d'énergie sont localisés dans les pays émergents. Pas en Europe, pas aux États-Unis, pas au Canada, pas en Australie, mais dans les pays émergents. Donc, notre groupe, évidemment, a fait le choix d'aller accompagner la croissance et de répondre à ces besoins là où ils se trouvent. Mais nous n'abandonnons pas pour autant les États-Unis, l'Europe et l'Australie. Quel type de métier et quelles opportunités votre groupe offre-t-il aux élèves de l'école polytechnique ? Alors, dans nos métiers, nous avons les métiers de l'environnement, les métiers de l'eau et des déchets qui sont ceux de ce environnement. Dans le domaine de l'énergie, nous avons les métiers de l'électricité, les métiers du gaz, les métiers d'efficacité énergétique, donc les services à l'énergie. Autrement dit, ce que nous offrons aux jeunes qui viennent nous rejoindre, c'est la possibilité de changer de métier, de passer du nucléaire à l'hydroélectrique, aux terminaux gaziers, au trading d'énergie. C'est la possibilité de changer de pays, de passer d'Europe à l'Amérique latine, au Moyen-Orient, à l'Australie, à l'Asie, à la Chine. Et tout cela au cours d'une carrière sans changer d'entreprise. Quelles seraient vos idées pour mieux faire travailler ensemble l'école polytechnique et les grandes entreprises ? Avec les entreprises, ce qu'il faut, c'est multiplier les points de contact, notamment pour ce qui concerne la recherche, mais aussi pour ce qui concerne l'enseignement. J'ai été ce matin invité à présenter notre stratégie à un groupe d'élèves qui avait réfléchi sur notre groupe et qui va continuer à y réfléchir. C'est pour moi très stimulant, très intéressant. Mais je pense que ce type d'échange doit être multiplié. D'abord, il est bon que les entreprises fassent connaître aux élèves avant qu'ils fassent leur choix professionnel à quoi pourrait ressembler une carrière dans une entreprise. Il faut à la fois que les entreprises se fassent connaître et il faut que, dès l'école, les contacts soient renforcés entre les élèves et les entreprises. Vous êtes un grand donateur de la première campagne de levée de fonds de la fondation de l'Ix. Pourquoi avoir choisi de soutenir le développement de votre école ? Je crois que l'école nous a donné beaucoup. À travers elle, c'est un peu l'État. C'est un privilège. Je considère avoir beaucoup reçu de l'école polytechnique pendant quelques années. Et au fond, en étant donateur, nous rendons une infime fraction de ce que nous avons reçu. J'ajoute que les buts de la fondation, d'ailleurs, tout à fait dans les axes qui avaient été tracés par Pierre Faure à l'époque, à savoir rendre l'école plus ouverte sur le monde, plus internationale, aussi l'ouvrir sur le monde de l'entreprise, ce sont des axes qui sont préconisés par la fondation. Donc je la rejoins avec plaisir. Je vous remercie, M. Misralet. Merci. Merci.